Toujours, Kant est là, le philosophe allemand. Il faut toujours savoir revenir au début, revenir au résumé de la philosophie de Kant, car lorsqu'on s'enfonce dans sa philosophie, on risque de se perdre. Donc, je fais une idée simple de sa philosophie. Je dis aussi que Kant, dans sa critique de la raison pure, il a fait ce livre non pas pour les gens ordinaires, mais pour les philosophes. C'est pourquoi ce livre, cette pensée est très difficile et compliquée. On peut la résumer en quelques lignes. Tout d'abord, Kant est entre l'empirisme et le rationalisme. L'empirisme dit qu'on peut faire accès à la vérité par la simple expérience, c'est-à-dire lorsque je vois la couleur verte, j'ai l'idée, j'ai la connaissance de l'idée verte, et non pas précédemment. Donc, c'est lorsque je vois, j'entre en expérience avec les couleurs, je fais une idée des couleurs. Lorsque j'approche ma main auprès du feu et ma main brûle, je constate que le feu brûle les mains, sans aucune intervention de la raison. C'est-à-dire, je connais la vérité par de simples successions d'événements de l'expérience. Au contraire, le rationalisme, comme Descartes, ma raison n'a pas besoin de corps pour exister et pour penser. Je pense, après je suis. Je pense, donc je suis, donc je connais. Quand il a renversé les deux courants, on a fait la synthèse. Kant dit que l'empirisme n'est pas une juste philosophie, parce qu'il ne prend pas compte de la raison. Et il faut toujours prendre compte de la raison. Et il nie aussi le rationalisme, il dit, par la raison toute seule, par la raison pure, on ne peut tout savoir. Pourquoi ? Parce que le monde nous est donné empériquement, c'est-à-dire par le sensible. Donc, mon ouverture au monde est par l'expérience et la sensibilité. Mais, il faut faire intervenir la raison dans l'expérience. L'expérience, l'expérience me donne une sensibilité, c'est-à-dire une sensibilité des sensations que mon intuition leur donne des formes. C'est-à-dire, les événements que je perçois sont entrés dans le contenu noir de l'intuition et de la raison. Comment ? C'est-à-dire, lorsque je sens la couleur, je vois la couleur, je sens le chaud. Mon intuition me donne la connaissance, mais ne peut faire la forme de cette connaissance que par l'espace et le temps. Non, je ne peux percevoir rien que par l'espace et le temps. Ensuite vient l'entendement, qui est très important pour l'expérience, contrairement à des vidéos et aux empiristes. Par les événements consécutifs, je ne peux acquérir aucune connaissance. Comment alors ? C'est parce que, quand ma raison reçoit ces événements, elle les organise. Lorsque ma raison reçoit les sensations, elle les ordonne, elle les organise. Elle organise sous des formes, sous, dans un entonnoir, qu'on appelle les concepts. C'est-à-dire, par exemple, l'éternité, l'existence, la possibilité, l'impossibilité. Par ces concepts, je peux comprendre ce qui se passe autour de moi. Donc, l'objet est conçu pour moi selon le contonnoir de ma raison, de la raison humaine. C'est-à-dire, comme un verre, comme de l'eau qui prend la forme du verre dans lequel on la met. C'est-à-dire, ma raison, c'est le verre et l'eau, c'est toute ma connaissance. Mais toute ma connaissance en une limite, en une forme, c'est ma raison qui donne ces formes-là aux idées. Et c'est pourquoi qu'on ne peut pas savoir les choses en soi, parce qu'il y a, parce que par la raison toute seule, je ne peux concevoir ce qui est objet, ce qui est sensible. Donc, si Dieu n'est pas sensible, je ne peux acquérir l'existence de Dieu par l'intuition, par la raison qui me donne les formes. C'est-à-dire, comme Dieu est une chose en soi, elle n'est pas un objet, je ne peux le concevoir. Donc, je peux concevoir, je peux connaître les phénomènes, c'est-à-dire ce qui est touchable, ce qui est sensible, ce qui est expérimental. Donc, ce qui est expérimental, il y a une phrase globale de Kant, les idées sont contenues, les idées sont vides, et nos sensations sans concept, sans aveugles. Donc, ça, ça résume toute la pensée de Kant, c'est-à-dire des idées floues, sans contenu, sans sensations, sans expériences, sans vides. Je ne peux pas les toucher, les concevoir, les connaître, même abstraitement. Et nos sensations, qui viennent tout simplement en nous, sans entendement, sans que l'on pense, c'est-à-dire, sans aveugles. On ne peut rien comprendre d'eux. Que veut dire concept ? La philosophie, c'est la formation des concepts. En fait, c'est comme ça.